J'utilise des féminités depuis à peu près une dizaine d'années et ce essentiellement de le cadre de bilan de compétences et ensuite au fil du temps je m'en sers pour d'autres activités dans le cadre de la VAE et puis pour des demandeurs d'emploi qui sont à la recherche de formation lorsque le bilan de compétences n'est pas applicable. Défi métier pour moi remplit ses missions et je trouve que pour l'utiliser depuis une dizaine d'années évolue bien avec son temps dans le sens où plus que des offres de formation j'obtiens des informations sur des métiers ou des métiers en tension ou des accès à des métiers auxquels j'aurais pas pensé. Les points positifs les plus valus c'est aussi d'avoir des informations synthétisées sous forme de synopsis et aussi de pouvoir obtenir plus d'informations via les onglets que vous mettez ou via les liens. Donc voilà je le trouve globalement assez riche. En termes d'évolution de l'outil je l'avais déjà soulevé, avoir des termes plus proches de la réalité des métiers. Une personne peut faire aide-soignante deux jours. Une infirmière peut travailler en centre hospitalier à son compte dans des services qui lui correspondent plus etc. Ouvrir un peu plus le champ des possibles, en tout cas dans l'accès puisque lorsque les personnes et bénéficiaires en bilan ou d'autres prestations voient certains métiers, ils s'arrêtent tout de suite sur des critères contraignants. Voilà je dirais ça. Les inconvénients, j'en fous un autre, enfin les axes d'amélioration, c'est que les dates d'entrée en formation ou le public concerné, voilà d'autres critères sont pas toujours d'actualité. Alors je sais pas si c'est le terme qui convient mais ils sont pas suffisamment proches aussi de la réalité. On peut voir des formations ouvertes mais ne pas le savoir sur la fiche ou des dates possibles ne pas figurer ou des dates beaucoup plus antérieures, beaucoup trop antérieures. Moi je sais que j'en ai besoin dans ma pratique et ça c'est un réflexe dans ma pratique. Après est-ce que j'y trouve tout ? Dans ma pratique encore oui. Donc Salia, à vous pour nous expliquer cette démarche des groupes utilisateurs. Merci Catherine. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je viens vous présenter ce que certains utilisateurs comme vous nous ont dit lors des entretiens que nous avons menés en 2014 et 2015. l'objectif de ces entretiens que nous avons menés était de connaître les usages que vous faites de nos outils. Donc comme vous venez de l'entendre et de le voir, une de vos collègues utilisatrices pardon, effectivement ça a fait l'unanimité. L'usage qui a été le publicité lors de ces entretiens, donc des utilisateurs pardon interrogés, c'est la recherche de formation sur notre site. Ça c'est indéniable. Ces entretiens ont été aussi l'occasion de faire remonter donc vos besoins. L'objectif aujourd'hui de mon intervention est de vous faire part de l'analyse que nous avons faite de vos remarques. Donc voir un peu en gros si nous avons compris et de vous faire aussi réagir sur cette analyse, sur cette remarque. Donc mon intervention elle va se faire sur quatre étapes. La première c'est qui vous êtes. Vous vous présentez les utilisateurs, ce que vous nous avez dit, ce que nous avons compris et les pistes d'amélioration que nous allons mener. Donc au cours des dix minutes que vont durer mon intervention, vous allez pouvoir donner votre avis via Slido. Et à la fin, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Je pense qu'au-delà de l'outil, on va pouvoir encore échanger et se parler. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais aussi à remercier Madame Adamadou pour le temps qu'elle nous a accordé pour le reportage vidéo, mais aussi à la vingtaine d'autres utilisateurs qui avaient répondu présent et ils se reconnaîtront. Merci. Je vous remercie aussi, vous dans la salle aujourd'hui, de votre participation. Et puis ceux aussi qui sont connectés parce qu'on est en streaming. Donc des questions que vous avez posées sur Slido, mais aussi des questions que vous allez me poser à l'oral. Donc je préfère le faire maintenant. Comme ça, si j'oublie, vous ne pourrez pas me le reprocher. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Qui vous êtes ? Donc je vais vous présenter les profils de ceux qui ont été présents lors des entretiens collectifs. Alors ce ne sont qu'une partie de nos utilisateurs. Donc il y a les conseillers, donc conseillers mission locale, conseillers pôle emploi, VAE, en évolution professionnelle, mais pas que. Il y avait aussi des représentants des organismes de formation et des représentants d'OPCA. Il y avait aussi des commanditaires, donc des représentants de l'état de la région, qui sont de notre gouvernance. Donc ce que vous nous avez dit. Alors parmi les échanges que nous avons eus, très riches, il y avait tellement de choses à dire. Voilà ce qui ressort de manière récurrente. D'abord sur le nom de défi métier. Alors vous dites que déjà, dans le nom, tout est un défi. C'est aussi un défi de trouver un job, de trouver le bon job. Défi métier j'adore, alors que Carrie Forest ne me parle pas. Ensuite sur la vision générale de défi métier, voilà ce que vous avez dit aussi. C'est un généraliste du droit de la formation, avec une vision approfondie des choses, dans le panel généraliste de ce qui est proposé. Une source de documentation précieuse, un service public, un espace d'information direct, officiel mais simplifié et clarifié. Alors justement, certains d'entre vous nous ont vu comme un généraliste, d'autres comme un spécialiste du droit de la formation. Mais vous aujourd'hui, vous diriez quoi ? Un généraliste ou un spécialiste ? Alors là, je vous invite à prendre vos tablettes ou vos ordinateurs, vos téléphones. Et je vais, la question est pré-remplie, vous n'avez plus qu'à voter. Donc, allez-y. Bon, en attendant, comme on a la maîtresse du temps, je vais continuer, tout en votant parce qu'on y reviendra, je vais continuer donc ma présentation pour ne pas retarder les autres. Mais on regardera la réponse que vous avez apportée selon les votes. Alors, lors de ces entretiens, vous avez exprimé des besoins. Donc, les trois premières de façon très explicite et pour une d'entre elles, de façon implicite. Donc, le premier besoin, c'est le besoin de s'informer. Vous avez, vous nous dites, vous avez besoin de vous informer, de rechercher de l'information. Vous avez besoin dans votre quotidien d'être plus efficace pour conseiller, décider et former. Vous recherchez de l'information pour les bénéficiaires que vous accompagnez. Alors, vous nous avez dit, oui, tout dépend de ce qu'on recherche, effectivement. Donc, quand c'est de l'information générale, vous nous dites, c'est Google en premier. Après, vous nous dites, c'est entre infos. On reste quand même dans le top 3. Je trouve ça pas mal. Ensuite, quand c'est de la recherche de la formation, là, vous nous dites que forcément, quand on recherche de la formation, c'est défi métier. Et vous dites exactement, c'est une source de documentation précieuse de la formation continue. Deuxième besoin, la relation avec les autres acteurs. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de partager, de rencontrer d'autres acteurs, voire de confronter avec des experts. Vous nous avez dit, au-delà de l'ensemble des événements, que les rendez-vous de la formation et les gérifs étaient un format qui vous plaisait. Parce que cela vous permettait de partager et d'améliorer vos pratiques. Et au-delà de tout ça, avec un exemple progrès, c'est se dire, c'est super bien de rencontrer des gens sur une thématique et de voir qu'on partage la même problématique. Sur le besoin d'être informé. Donc, vous avez besoin d'être informé pour comprendre, pour nourrir et pour avancer. Vous avez donc plébiscité la newsletter. Au-delà du fait du gagner du temps, mais on y reviendra après. Donc, c'est une source, vous dites aussi que c'est une source d'information importante sur le champ de l'emploi de la formation. Vous avez aussi plébiscité le francilien, donc le magazine, où vous dites aussi que c'est une source d'information. Et vous dites, moi, ce qui me plaît, c'est parce que la problématique de l'emploi et de la formation y est traitée. Et vous dites aussi que ce que je trouve pas sur d'autres sites, vous le trouvez dans le magazine. Vous avez aussi plébiscité les études. Concrètement, vous dites, je les lis, je suis un professionnel et je m'inscris dans une démarche globale de problématique d'emploi et de formation, de statistiques et d'analyses. Le quatrième besoin, excusez-moi, le quatrième besoin, c'est le besoin, ce que je vous disais, implicite, c'est-à-dire le besoin de temps. Là, c'est un besoin implicite que vous avez exprimé, parce que vous dites d'une part que vous prenez le temps de lire, mais par contre vous n'avez pas forcément le temps d'approfondir et d'étudier comme il le faudrait. Donc là, par rapport à ces besoins que vous avez exprimés, donc on a réfléchi, on a vu des pistes d'amélioration, mais avant de vous les présenter, là encore je vais vous interroger, vous voyez, je vous fais travailler. Donc au regard, je vous ai présenté les différents besoins, donc s'informer de relations avec les autres acteurs, d'être informé et de temps. Vous, j'aimerais bien connaître vous aujourd'hui aussi vos besoins, importants pour nous. Donc vous, quel est votre besoin ? Donc là, c'est la même chose, je vais vous demander de reprendre vos tablettes, votre smartphone aussi, et vous votez. Quel est votre besoin ? Voilà, donc vous, quel est votre besoin ? Allez-y, on voit déjà des 0%, mais être informé, être en relation avec les autres, donc le temps et s'informer. C'est très bien, c'est bien, ça vote. Bon, donc au regard de ce que vous nous avez dit, donc vos besoins ont été pris en compte, afin que nous puissions améliorer aussi nos outils. Donc sur les besoins de relations avec les autres acteurs, donc vous avez demandé, vous avez publicité donc nos rendez-vous et les événements, donc vous avez demandé plus d'échanges. Voilà, puis je pense qu'il y a une question aussi qui est apparue. Ce que l'on propose, c'est d'essayer justement d'augmenter, lors de ces rendez-vous, des temps d'échange au rendez-vous de la formation, GRIF. Donc voilà, nous allons essayer d'augmenter cela. Concernant du besoin sur être informé, certains nous disent qu'on ne reçoit pas la newsletter, nous ne recevons pas le magazine et nous ne recevons pas les études et certaines autres publications. Cela s'explique. Pour la newsletter, il faut s'abonner. Pour le magazine, alors là, c'est une explication, on a un tirage limité et de fait, on ne peut pas inonder l'ensemble de l'île de France. Pour les études, c'est la même chose, mais aussi la cible des études, c'est quand même les commanditaires, Etat et Région. Et c'est envoyé aussi à des techniciens de l'Etat de la Région et à ceux qui ont participé à l'étude. Par contre, pour être informé, donc là aussi, il faut savoir que l'ensemble de nos publications sont téléchargeables sur notre site. Donc, je vous invite d'ores et déjà à diffuser auprès de vos collègues, à le dire, qu'il y a possibilité de le télécharger. Et nous, quant à nous, en fait, nous nous engageons à vous informer lors de nos différentes rencontres, donc événements, rendez-vous de la formation, même en rencontres en B2B à défis métiers. Donc, vous avez la possibilité de télécharger l'ensemble de la publication. Donc, voilà. Merci, Salia, malheureusement. Alors, juste, je termine sur ça. Donc, vous dire que voilà, sur les événements, il y a possibilité de télécharger tous les documents. Donc, vous en avez d'ailleurs aussi. On sait que dans les rencontres, on vous donne l'ensemble de nos publications, même quand vous venez à défis métiers. Sur le besoin intense, j'y ai répondu. À savoir que le fait de télécharger vous fait aussi gagner du temps parce que vous avez la possibilité de lire rapidement et d'y revenir de façon plus approfondie après. Et concernant les études, et je finirai par là, nous avons décliné les rapports d'études sur deux formats, sous format flyer et en hors-série. Donc, sur les flyers, je l'ai laissé là-bas, mais bon, le temps d'y arriver, voilà. C'est qu'on a une partie de données qui nous semblait importante dans les études. Donc, on l'a décliné en infographie comme celle-là. De toute façon, vous avez une copie dans ce qu'on vous a donné. Et là, très rapidement, vous avez l'information pour vous, pour les bénéficiaires. Et ça vous donne envie, après, par la suite, d'approfondir en lisant les études. Merci de votre partie de Mme, merci de m'avoir écoutée. Merci, Sylvia. J'essaie d'aller vite. J'ai oublié de respirer entre deux. Huit minutes. Tout était chronométré. Donc, les sondages, on s'en servira. Voilà. Et là, c'est aussi un temps d'échange. Si vous avez des questions, justement, par rapport à ce que j'ai dit, ou vous souhaitez avoir des compléments d'informations, n'hésitez pas. On reviendra. Si vous avez des choses à nous dire concernant les outils, sur l'utilité et les usages, vous pouvez me poser la question. Là, justement, vous êtes... Enfin, Salia est là pour répondre. C'est un temps d'échange qu'on ouvre maintenant. Donc, la parole est à vous, en direct. Et bien sûr, là aussi, sur notre outil. Je privilégie les échanges directs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question ? Oui, allez-y, Madame. Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'avais une question à poser concernant la prise en charge d'un public très spécifique. C'est la population placée sous main de justice. Alors, je voulais savoir un petit peu si, effectivement, il y a une politique où il y avait une prise en charge qui va être mis en place par la région pour ce public, puisqu'on est quand même dans le 93 et vous savez qu'il y a une maison d'arrêt à l'huile 20. Et comme ce sont la plupart du temps des personnes qui sont bien loin de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'emploi, quelle est la prise en charge aujourd'hui ? Est-ce qu'on va plus mettre l'accent sur la prise en charge ? Ou existe-t-il des dispositifs pour ce genre de public ? Voilà. Merci. Bon, ça, je ne peux pas. Je vais répondre. Ce n'est pas une réponse pour moi. La présidente. Non, ce n'était pas une réponse pour moi. Oui. Non, mais vous avez raison de souligner. Alors, pas seulement parce qu'on est en Seine-Saint-Denis, puisqu'il y a des maisons d'arrêt aussi dans les autres départements, mais c'est pour ça. Mais oui, en fait, la prise en charge, quand vous parlez de prise en charge, c'est la formation des personnes sous main de justice qui devient une compétence de la région depuis 2015. En effet, vous avez raison de poser la question. Et en effet, nous, on s'est saisis du sujet très vite, même par anticipation. Nous avons commencé à travailler avec chacune des maisons d'arrêt d'Ile-de-France. Moi, je sais que je vais dans quelques jours... D'ailleurs, c'était prévu demain, mais dans quelques jours à Fleury-Mérogis pour présenter le nouveau rapport cadre sur la formation des détenus. Pour l'instant, on a voté en juillet, le 10 juillet dernier, un rapport cadre à la région qui présente le cadre d'intervention de la région sur la formation des détenus. Vous savez que les personnes sous main de justice, ce n'est pas que les détenus, mais ça en fait partie. Et donc, pour l'instant, on est sur cet aspect des choses. Ça ne nous empêche pas de faire aussi de manière plus au fil de l'eau pour les personnes sous main de justice, notamment en accompagnant des associations qui font de l'accompagnement renforcé, qui prennent des stagiaires. Je pense à une association de Paris, mais qui accueille aussi des jeunes de Seine-Saint-Denis qui sont en bracelet électronique, ce genre de profil dans leur formation. Donc, pour l'instant, ça, ça se gère au fil de l'eau, mais sur les personnes détenues, on a une vraie politique qui se déploie, qui commence à se déployer. Un premier appel à projet, parce qu'en fait, on a fait le parti pris. C'est qu'on ne fait pas comme, on ne passe pas par appel d'offres, mais par appel à projet pour avoir, pour mettre du contenu dans plus de contenu dans les dispositifs pour permettre, y compris à des structures qui n'auraient pas pu peut-être répondre à des appels d'offres, de pouvoir accompagner ces publics. Après, sur les modalités techniques, je vais peut-être laisser mes services parce qu'ils sont là en parler. Je pense qu'il y a Paul-Marie qui sait, puis la directrice, ça me permet de vous la présenter, la nouvelle directrice de la formation professionnelle à la région Île-de-France, Séverine Mignon, qui remplace donc Hélène Potissoré, pour ceux qui la connaissaient. Hélène qui est toujours à la région, mais dans un autre service. Donc, Séverine Mignon, Thierry Brifo ou Paul-Marie Adjé sauront, je crois, vous présenter les modalités plus opérationnelles. Oui, je vais prendre la parole, puis je vais laisser la parole ensuite à Paul-Marie. Juste pour dire ce que vous disiez, on accueille déjà dans nos dispositifs d'insertion, notamment les EDI, les espaces dynamiques d'insertion, beaucoup de jeunes qui sont dans cette problématique-là avec la protection de la justice. Donc, on a à peu près un public de 7% dans ces dispositifs-là qui sont pour ces jeunes-là. Donc, voilà. Et il y a des associations, comme vous le disiez, qui sont très spécialisées dans cet accueil, avec un accompagnement renforcé, une prise en main, une reconstruction. Des personnes aussi qui sont importantes. Voilà, ça, c'est sur les aspects des dispositifs qui existent déjà. Et Paul-Marie, peut-être sur le futur ? Oui, alors, il y a deux choses pour les personnes placées sous main de justice. D'une part, les personnes qui sont en détention. Donc là, on a fait évoluer le programme de formation dès cette année, en fait, dès l'année 2015. On a, par exemple, élargi aussi. Enfin, on est allé vers des formations certifiantes dans l'ensemble des maisons d'arrêt, enfin, dans l'ensemble des établissements. Aussi, dans les maisons d'arrêt, par exemple, qui sont en gestion déléguée et qui, donc, seront de la compétence de la région à partir du 1er janvier 2016. Donc, ça veut dire qu'on va vers des formations de qualité plus longues et qui permettent d'obtenir une certification. Par ailleurs, pour le droit commun, on essaie de réactiver aussi les référents qu'il peut y avoir, notamment dans les missions locales. On a travaillé avec la RML pour réactiver ce réseau de référents de justice au sein des conseils de mission locale, en lien avec l'appel à projet FIPD qui a été fait par le ministère de l'Intérieur. Et puis, on travaille aussi avec Pôle emploi, puisqu'il y a aussi des référents de justice à Pôle emploi. L'objectif étant bien de favoriser et de faciliter l'entrée de ces personnes sur les programmes de droit commun. Donc, on a parlé d'Avenir jeune, mais aussi du programme régional compétence. Ce qui veut dire qu'on s'est donné pour objectif aussi, durant l'année à venir, de trouver des articulations au plan local entre les organismes de formation, les conseillers référents, les personnels aussi de la PJJ et des SPIP, pour lesquels on va faire des présentations du programme régional de formation, et puis les organismes de formation. Et par ailleurs, pour nos futurs programmes, puisqu'on travaillait ce matin sur le futur groupement de commandes qu'on va avoir avec Pôle emploi à partir de septembre 2016, on a travaillé avec Pôle emploi pour que ces publics fassent partie des publics prioritaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Merci. Je pense que vous retrouverez toutes ces informations là sur notre site, puisque nous suivons les dispositifs de la région et des services de l'État, et nous les relayons dans des dossiers spécifiques que vous présentera un peu plus tard Catherine et une partie de son équipe. Alors, Salia, revenons à Salia et aux utilisateurs et à nos productions. Donc là, je vois une question pour le magazine, pourquoi ne pas abandonner le format papier pour une diffusion plus large et systématique à tous vos publics ? Alors, on a encore le format papier, comme je le disais, en édition limitée. Donc, il y avait aussi une autre question, par la même occasion, je vais y répondre. La cible de diffusion est pour tête de réseau des acteurs I.O., notre gouvernance, les mairies ou l'émission locale. Cela dit, aujourd'hui, il y a un téléchargement, le magazine. Donc, on fait un peu la part des choses, mais c'est une question qu'on échange en interne. C'est aussi des pistes d'amélioration, en se disant, si on a l'ensemble des adresses mail, peut-être, de tous les utilisateurs, on pourrait peut-être aussi vous envoyer le magazine sous format web. Mais en tout cas, c'est ce que vous nous avez dit lors des entretiens collectifs que nous avons menés. Nous l'avons bien pris en compte, et justement, c'est comment amener à diffuser à l'ensemble de nos utilisateurs le magazine via vos adresses mail. Mais pour cela, faut-il avoir l'ensemble de vos coordonnées ? En tout cas, c'est une des pistes qui est à l'étude à défis métiers, comme vient de le dire Salia. Et c'est une piste que nous allons approfondir, puisque, effectivement, à l'heure du web et de la dématérialisation, un magazine papier doit être différent d'un magazine web. Donc, on va étudier cette piste pour que les éléments du magazine, d'ores et déjà, se retrouvent sur notre site, mais seront amplifiés à partir d'une forme qui vous permette d'y accéder facilement et qui donne envie, évidemment, d'en savoir plus, d'en connaître toujours plus et d'accéder rapidement à de l'information. Donc, c'est une piste que Bernard, d'ailleurs, suit avec les équipes. Oui, une réponse quand même complémentaire, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait qu'un seul canal pour diffuser l'information et que le magazine ne soit que numérique. D'abord, il faut soutenir l'imprimerie. Vous savez que le secteur est en difficulté. Donc, il faut quand même imprimer et continuer à imprimer un petit peu. Tout simplement parce qu'il y a aussi des personnes dont le canal d'accès à l'information est plutôt sur de l'impression, avoir quelque chose entre les mains, etc. Et d'autres, le numérique. Donc, on est plutôt dans une logique du multicanal et de pouvoir donner à chacun la forme qui correspond au moment où il souhaite accéder à l'information et non pas forcément aller vers un seul mode. Le téléchargement est d'ores et déjà possible, l'accès web des informations est possible et le magazine papier restera dans une certaine forme, en tout cas. Des interventions sur le sujet ? Des questions particulières ? Je reviens à nos questions. Quelle est la cible de diffusion du francilien ? J'avais répondu sur la cible tout à l'heure, en disant, voilà, l'ensemble des acteurs AIO, pour répéter, les membres de la gouvernance, les mairies, les missions locales, les responsables de structure. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre directeur pour leur dire, vous avez reçu le francilien. Si vous l'avez lu, j'aimerais bien l'avoir en format papier. Ensuite, d'autres questions ? Pourquoi ne rendez-vous pas plus visible ce que vous faites sur le terrain ? Photos, vidéos, compte-rendu d'événements, de rencontres ? Ça se fait de mieux en mieux. Nous sommes tellement obsédés d'être au service des professionnels que nous en oublions des fois de valoriser ce que l'on produit. La présidente nous a rappelé ça assez récemment, d'ailleurs, qu'il fallait effectivement qu'on en parle plus. Non, mais, mis à part une plaisanterie, c'est vrai qu'il y a cette difficulté d'informer, tout simplement parce que, je pense que vous aussi, nous croulons un peu tous sur l'information, et qu'il faut regarder la meilleure façon d'accéder à cette information. Et c'est d'ailleurs une étude que nous menons cette année sur cette efficacité d'accès à l'information qui est essentielle autant pour l'offre de formation que ce que nous produisons nous-mêmes. En tout cas, on s'y attelle. Et il y a d'ailleurs des évolutions dans notre organisation et notre production qui vont donner à voir beaucoup mieux pour que vous puissiez justement utiliser encore mieux les productions de défis métiers.